Et yo tout le monde, c'est YG, enfin, ça c'était mon ancien vlog, c'est Stévan. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo en 2-2, où je vais me présenter clairement, comme ça, je vais me présenter et présenter la chaîne, toujours sans montage, parce que c'est pas que j'ai pas de logiciel de montage, c'est que mon téléphone c'est pas spécialement ça quoi, pour filmer, ah si ça marche bien pour filmer, pour monter, c'est une histoire. Je vais me présenter et présenter la chaîne clairement, c'est une vidéo que ça fait longtemps que j'y pense à faire, voilà, bon, faites pas gaffe, des fois il y a des moments noirs, je suis en train de rentrer chez moi, voilà. Bon alors, on va faire simple, je m'appelle Stévan, j'ai 20 ans, ouais ouais, je vois pas que j'ai 20 ans, on pourrait me donner un âge de 18, 17 ans, mais non, j'ai 20, j'ai 20 ans, je suis né le 11 septembre 99, ouais, le même jour mais pas la même année des tours jumelles, je vais vous dire que j'en ai bouffé, pendant ma période de première, je suis né à Millau, une petite ville du sud, d'à peu près 20 000 habitants, ouais, c'est où je suis en fait en ce moment, clairement, Millau. Pour ceux qui savent pas ce que c'est Millau, la ville, et vous marquez Viaduc de Millau, c'est le fameux pont, quoi, avec la T3 et la T4 qui sont plus grandes que la Tour Eiffel, voilà, pour la petite info. J'aime quoi dans la vie ? Ouais, j'aime beaucoup de choses, dès que ça me plaît, j'aime les jeux vidéo, mon particulier, j'aime bien la télé, les séries, presque tous les sports, je m'intéresse à presque tous les sports, foot, vélo, sport mécanique en général, avec la moto et la moto freestyle. Voilà, après François, qu'est-ce que je peux dire sur moi ? Je suis petit, je fais 1m70-1m75 à tout péter, je suis gros, je me cache pas, clairement, à quoi ça sert de se le cacher ? Vous savez, les gens peuvent juger derrière leur pseudo, mais je m'en fous, en fait. Je suis gros, je dois faire 90 kilos, clairement, pour 1m75, j'ai 20 ans, voilà, on fait avec. Bon, là, sur ma route, si vous voyez pas, il y a un passage tout inouï, regardez, vous le voyez, avec le panneau sans interdit, et, et bah, c'est là que je vais passer. En vrai, ça me dérange pas, mais c'est juste que vous me verrez pas. Après, pour faire simple, ma mère, qui est née à Saint-Germain, d'Andigné, à côté d'Angers, où je suis parti vivre avec elle. Au bout d'un moment, et, on va revenir, on va en revenir après. On va recommencer, on va revenir dans le passé. Quand j'étais un peu plus petit, bon, je suis une amillot, j'habite à Mio, petite ville sympathique. Et, et, il y a plus de mille, hein ? Non, 3, 2, 1, voilà. Bon, vous me voyez vite fait. J'ai fait, euh, un peu de ma scolarité à, à l'école privée du Sacré-Cœur de Mio. Puis après, j'ai été placé en foyer. Euh... J'ai été placé en foyer en 2006, quand j'avais 6 ans, ou 7 ans, je sais plus. Ça date tellement. Mais je sais que je suis sorti en février 2009, j'avais 8 ans, parce que je déménageais avec ma mère. Et pour faire simple, j'ai été placé dans un foyer, une sorte de moine noire, à Ségur. C'est à 38 kilomètres de, 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 euh, de Mio. Après, j'ai été, euh, je suis parti de ce foyer pour être placé dans une famille d'accueil, à Mont-Jean. Sur Loire. Une petite trente, vingtaine, quinzaine, enfin, je dirais une petite vingtaine de kilomètres d'Angers. Où j'ai été vivre avec ma mère Angers. Où ça soit à peu près bien passé, j'ai fait 6 mois, après je suis parti. Euh, c'est pour ça que j'ai fait 2 CM2. J'ai fait une année de 6 mois de CM2 à Mont-Jean. Et j'ai fait 6 mois de CM2 à Séguré. Où c'est là que j'habitais avant d'habiter à Angers. Et après Mio. Tout se passe bien, je fais ma sixième, je fais ma cinquième. Bon, il y a des petits couacs, hein. Et le retour de la lumière, bah ! Il y a des petits couacs par-ci, par-là. Euh, ma quatrième. Une année mémoire. Oui, parce que j'ai fait des conneries en 5ème et 6ème. Mais en 4ème, bah, j'ai eu le droit à un petit séjour en HP. Pour quelles raisons ? Parce qu'en 4ème, bah, j'avais commencé à la MFR de Segrès. Maison familiale rurale, pour bien commencer plus tard. Et bah... Bon, il y a une meuf qui a réussi à m'énerver. Clairement, je le dis. J'ai voulu la fraquage avec une chaise. Clairement. Je m'en souviens même plus qui c'est qui m'a retenu. Mais, ce que je me rappellerai, c'est que moi j'ai été viré. L'autre meuf, elle a jamais rien eu. Enfin, après, peut-être qu'elle a eu un truc, mais je sais pas assez, quoi. Parce que moi, c'est ma mère qui me l'a dit. Elle m'a dit. Elle s'est bonne d'une mauvaise nouvelle. Tu t'es fait vir. Enfin, je me l'a pas dit comme ça. J'ai passé trois semaines en hôpital psychiatrique pour enfants. Vu du temps quatrième, je devais avoir 12 ans. Ouais, elle a l'air comme ça, à 12-13 ans. C'est ce qu'il y a par contre. Et voilà. Franchement. C'est pas facile. Après, bon, je fais mes trois semaines en HP. Tout se passe bien. Je retrouve le lycée. Enfin, maintenant, le collège à Segrès, collège Georges-Yronde. Vu que, enfin, je vais quand même vous le dire. J'avais fait ma sixième, mon début de sixième, j'ai été viré au bout de, en décembre. Dans le collège privé Saint-Joseph. De Segrès aussi. Puis après, j'avais terminé ma sixième à Georges-Yronde. J'avais fait ma cinquième à Georges-Yronde. Voilà, quoi. Beaucoup de conneries, aussi. Oui. J'étais un enfant turbulent. Après, ben, l'HP. Puis, je re-rentre au lycée en novembre 2013 ? 2014 ? Je ne sais pas. Je ne me souviens plus. Et après, ben, on a le quatrième espace super bien. Bon, j'avoue, je me pète la main le deuxième jour. Bon, je rentre le jeudi, le vendredi, ben, j'avais le doigt pété. Je vais essayer de vous le montrer. On voit ma cicatrice, logiquement. Vous la voyez ? Bon, si vous la voyez, dites-le-moi dans le commentaire. Parce que, bon, c'est un accident tout con. C'est un gamin qui a poussé une autre personne, enfin, qui a poussé mon collègue. Et sans faire exprès, et avec l'effet de projection, il m'est tombé dessus. Puis, mon doigt, en fait, il s'est retrouvé au poignet, en fait. Ouais. Ce qui fait, ben, je le vois un petit séjour à l'hosto. Enfin, vite fait, hein. J'étais à l'hôpital de Segrès. Ils ont... Pas fait grand-chose, ils m'ont mis un attel. 14 jours d'attel, j'ai eu. Avant de remarquer que ça n'avait rien fait, ça n'avait rien réparé. Parce qu'au début, ils pensaient que c'était un petit truc pas trop grave. Ouais, pas trop grave, vous inquiétez pas. Et après, au bout de 14 jours, ils me disent. Ouais, mais en fait, ça n'a rien fait l'éditer. Mais non, j'avais une voiture non ouverte. Enfin, pas une voiture. Mon droit était dyslo. Il était dépensé. Et là, je passe l'opération au centre de la main. Très lasé. Ouais. C'est ce qui fait que... C'est chaud. J'ai pu faire... C'est là que je vais me faire opérer. En décembre, un délire comme ça, ouais. Trois semaines de plâtre. Pour son rôle consolidifié. Ça tient. Horrible. Ça a gratté à mort. J'avais extrêmement mal. Je faisais scier ma mère. Comme jamais. Parce que j'avais trop mal. Plus tard, je retourne à l'hosto. Il m'enlève le plat. Il faut me mettre une orthèse. Bon, c'est un petit truc sympa, toi, l'orthèse. Deux mois d'orthèse. Ah ouais, en février. Ça, on va être chaud en métier. Voilà. Tac. C'est sorti. Alors, après, qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Ah, j'ai terminé mon année quatrième au calme. Tout se passe bien. À ce niveau-là. Tout est normal. Quatrième, ça se passe bien. Et voilà. Après, je fais ma troisième au collège Jean-Luresta. Ah, à Angers. Ouais, c'est parti d'un quartier de Montfaisy. Ouais. Bon, j'attends que le scooter passe pour traverser. Tac. Il n'y a pas de voiture. Bon, voilà. Là, je vais bientôt arriver dans ma petite maison. Dans mon petit appartement. C'est faux. Oui, parce que j'ai un chat. Ah, maintenant, c'est un coqueur D. Ouais, ne me demandez pas pourquoi j'ai donné des manches d'eau. Allez. Tac. Welcome to my house. Voilà, la maison. Voilà, j'en étais à la quatrième. Alors, alors. Après ça. Bah, en tout simple. Je finis ma quatrième normale. En emploi du temps, aménagé. Ouais, ça va être un emploi du temps différent. Je n'avais pas toutes les matières. En fait, c'est comme pour ça qu'il m'avait mis... Passer où ? Là, c'est pour ça qu'on peut bien. C'est pour ça qu'il y a plus de temps. Pour que ça soit bien, vous êtes très turbulents. J'aime les chansons. Après, la troisième attendre de ça, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ah, mon plaisir en plus. Arranger mon plaisir. Et là. Ça se passe bien. Ça se passe plutôt bien. En même temps, j'ai un emploi du temps très aménagé. Et que j'ai rentré en huitesse. Articuléphétique et psychologique. Subiculéphétique et psychologique. Puis parce que le feu, il ne faut pas dire. Il y en a un. Et pour, bah, voilà. C'est bien simple, là-bas. Voilà. Ça se passe bien parce que... Ma première master, c'était l'histoire. J'allais tout à l'heure au lycée, au collège, pour faire de l'histoire. Et quelle vie de merde. C'est quoi que j'ai commencé à voir, c'est déjà master. Je n'ai jamais eu toutes les maths, là, par contre. Je crois que je n'avais pas eu de maths. Enfin, d'ailleurs, comme ça, je n'ai pas eu de... Et l'anglais aussi, c'est parfait. Oh, l'anglais. Ça m'a cassé les couilles. J'avais de l'anglais complet en sixième, cinquième. Quatrième, du fait, je vais l'avoir un pour trois semaines. Ouais, je n'ai encore pas de ça. Je ne sais pas comme les autres. Et en troisième, là, je n'ai pas d'anglais. Ouais. Bah, ça m'énerve parce que j'ai un... J'ai un petit niveau d'anglais pas dégueu, là, je crois. Après... Là, je trouve ça en ITF, hein. En fait, quand j'y pense, je fais le même temps, je fais le même temps. Et je fais deux ans, il faut aussi que j'ai trois ans. En ITF, à la fin de l'année scolaire, quand j'ai un petit tout, ils décident de me mettre sur une orientation de crépa-pro. On lance de partir de troisième. Que l'idée de merde. Bien sûr, Je n'ai pas accepté. Ça aurait été étonnant. Je fais des merdes en même temps. C'est un peu trop. C'est... C'est un peu con, en fait. C'est très con. Parce que, bah, en fait, j'ai fait une année de gens. Je n'avais ni aller en seconde, ni retourner en troisième. Franchement, à cette chaîne-là, j'aurais préféré retourner en troisième que ça, une année de gens. Oui, parce que sinon, je n'ai pas eu mon brevet. C'est pas ça d'entrée les autres, hein. Les cours de l'ITF, c'est pas spécialement ça. Voilà. Plus tard, je rentre au DESPA. Oh, le DESPA. Ouais, je suis un peu de marque pour qu'on perde du poids. Et voilà. Et bah, j'étais au DESPA. Bon, comme l'ITF. Après, je suis en moins sueur, désolé. Enfin, officiellement, j'étais juste sur une maison. J'allais à l'ITF. Mais j'étais au DESPA. En vrai, je ne me souviens même plus tellement c'était... Suisant. On voit sûrement que c'était des étapes. Ouais, justement. Comme sûr. Bon. Je rentre au LITF, je vais passer au LITF. Je vais se relâver. LUDOVIC. Oh, putain. LUDOVIC MENAR. Wow. Comment ça se fait ? J'ai vu un bug. J'ai vu un bug. LUDOVIC MENAR. Oh, c'est pas un petit lit, c'est pas mal. J'ai foutu la merde. Je ne crois qu'il ne faisait pas chose, vu qu'il a sorti du tête. Ouais. Ça ne faisait pas chose. Mais je vais se construire du tête. Et c'est plus. Et... Tu vois. C'était impressionnant, quoi. J'ai vu quelques jours dessus, des heures de colle que je ne trouvais pas. Oh, je crois qu'au total j'en ai eu 3, j'en ai pris un marre. Ah, marge. J'ai joué Clash Royale. Finissé ma partie, je me casse. Il est super, l'automomère s'avère qu'on a dit, à quel moment ? Ça, c'est maintenant deux années, tranquille, première année en place de CVT, une banque commerciale, c'était en commerce. Et la deuxième année en CAPECMS, employé commerce, c'était en commerce. Ça m'a plu, ça m'a plu. Bon, en fait, c'était des cours un peu chiant, mais il va plever. Maintenant, il y a pire. Et voilà encore. Je finis mon année, ma deuxième année de CAPECMS. J'ai pas m'indiqué. Pour qu'il y a raison. Moi, je ne sais pas, apparemment, c'est le mater pro. C'est une page qui s'est passé avec les mater pro. Mais moi, j'ai pas fait de ma petite idée. Les derniers cours de sport. On fait fou, on a centime de classe. Je me foule la chine. Encore trois semaines. Je retenais bien trois semaines. Les lundis d'après, je commence mon stage. deux semaines après, j'ai repris une semaine avant. que les médecins m'avaient autorisé. C'était compliqué parce que je travaillais dans une sorte d'épicerie bio. C'était une épicerie bio qui a été avouée. Ce n'est plus, hein. Ce n'est plus... Ce n'est pas huit. C'est fermé. C'est fermé. C'est fermé. Ça ne m'avait plus. Le gérant était sympa. Il s'appelle Boris. Je ne vais pas dire son nom de famille parce que... Je m'en souviens. Vu que c'est compliqué, je m'en souviens. Oui, quand c'est compliqué, je m'en souviens. C'est comme Antitus continuément. Voilà. Je ne me suis pas entraîné, là. Ce n'était pas prévu que je dise Antitus continuément. Ah, je ne suis pas escond des fois. Après cette année-là... Bah... Déjà, j'avais mon appart. Ah oui, ça, je ne vous l'ai pas dit. L'espace, je ne suis pas resté longtemps. Tant si, en soit, je suis resté quand même pas mal de temps. Parce que j'ai eu mon appart, mon premier appart à 17 ans et demi. Jusqu'à... Ouais, je ne sais pas. Un an et demi. J'ai... 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 J'ai eu la part après le voyage de mon dernier jumelage en Allemagne. Ouais. Un dernier jumelage. Pour ce qui est, parce que c'est un jumelage... Un échange entre deux jeunes, entre pays. Pareil avec les vieux et tout ça. Et j'aime bien ça. J'ai... J'ai des amis en Allemagne. Bon, je leur parle vite fait. C'est compliqué, on va dire. Ah, du coup, je ne vois pas tous les jours. C'est compliqué. Pareil en Hongrie. Je suis allé une fois, mais je m'entends bien avec des personnes. Bon, bah... Je ne leur parle pas trop. Franchement, l'Allemagne, j'ai tellement quitté. Voilà. Bah... C'est compliqué. Je ne voulais pas quitté, en fait. Moi, je me voyais en Allemagne. Quatrième avec le... Deuxième avec le jeu. Deuxième. J'ai fait quatre années d'affilée. Allemagne. Allemagne. Hongrie. France. Et... Allemagne. Oui, France. Parce qu'on accueillait quand même. Nous accueillions, on les accueillait. Ça, c'était très important. Je reviens de mon voyage. On a fini le 5 août. Le 5 août, j'étais parti. J'étais déjà parti. À droite, à gauche. Et je ne sais pas vous les fous. C'était... Un preview du ESF. Oui, parce que je regarde le 4 en même temps. C'est WESMANA 24. J'aise un peu. practice, 12 ans. Oh mais répète, moi j'ai commencé à partir de WESMANA. WES мира, oui c'est sushi. Je vais y nói 9. WESMANA 26 ou 23... Oui, j'aime bien, je vous en perdrai dans une prochaine vidéo. Logiquement, je vais essayer de faire une vidéo pour Taker, pour Taker, enfin c'est pas sûr, ok j'y arrive, je vais chercher une vidéo, bah j'ai pas internet, on profite de la vidéo, mais je vais essayer de faire un petit peu, bon, pour ça je vous espère que Taker aura un petit peu, un petit peu tranquillé, un petit peu de petit là, un petit peu de petit, un petit peu de petit, un petit peu, ils m'ont mis, ils m'ont misé mon abonnement, ils ont résilé, c'est parce que, bah les machines viendront clairement les chercher, moi je leur envoie pas, c'est eux qui m'ont annulé l'abonnement, c'est eux qui viennent chercher, c'est pas moi qui renvoie, ni clairement, bon, je vais me trouver une wifi, je vais te plier, carte slim, ouh, puté, non, 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 j'ai voulu m'abonner à Taker, prénom, bon je suis wages pas juste, on a déjà vu le petit peu de mines, bon ok si 80 euros, non, 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 maintenant les impayés mobile, j'ai que 1 et 21€ 50 ? Faut que je paye le mois prochain, tout en sachant que je puisse remonter à Angers, que je puisse pas jouer en amère, ça c'est une autre histoire. Parce que je peux t'appeler, je suis obligé d'aller chez mon collègue pour pouvoir appeler ma dorme. En été à ma deuxième année, je finis tout sur la rue, ma mère m'oblige à appeler ma belle-mère, Il y a Messenger pour lui dire que j'arrive d'ici peu, ma mère trahit les billets, des heures là, tu vois. Ouais, clairement, je suis parti chez ma belle. Arrivée pour ce petit peu, clairement, pas prévue chez ma mère. Il arrive à Angers, je crois que je suis parti demain demain, dès le matin. C'est ça, c'est ça, je crois que c'est ça. Bon, on se passe quelques mois chez mon père, en novembre bien sûr. On ne pense pas à une équipe qui gagne. On va aller à la foire. Eh ouais, qui sait qu'il y a eu ce qu'il y a à la foire tout en allant chercher ses papiers au lycée. Et bbbi. Eh ouais, je me suis un peu amusé, encore moins. La foire j'y vais tous les ans depuis 2013, 14, 15, 15, 15, 15 ans. C'est combien de temps j'ai vécu à Angers, depuis quand je suis là. Voilà, après je vais chez mon père. Bon, les premiers mois c'est compliqué parce que ça charge du taf, c'est les rendez-vous pour l'emploi, tout ça, tu vois. C'est compliqué. Mais, j'aurais plus l'équipe, c'est... C'est plus l'équipe, 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 c'est plus l'équipe. Donc, je m'ai envoyé à l'équipe à côté, j'ai eu plein de rendez-vous. Et là, je réussis à avoir deux propositions. En fait simple, deux propositions. Un lycée à Charleville-Mézières, un lycée à Reims. Bon, bah... J'aurais pris Reims, pour tout d'Etat, j'ai pris une grande ville. Donc, je connais un peu de pré-Reims. J'ai pris mon grand-parent paternel, j'ai pris un peu mon premier paternel qui habite là-bas. Et bah... Je reprends le 10 décembre. Et je vais même vous montrer mon premier emploi du temps. Regardez, il est là. Ça, c'est mon premier emploi du temps. Le lycée d'Isère, le 10 décembre 2019. C'est la fin. Déjà, j'ai pas fait une semaine d'essai. J'ai fait 4 semaines d'essai. Et j'ai pris dans une... Parce que j'ai fait 4 bonnes semaines sur Reims. Ouais, c'est bon, je suis inscrit. Je suis prêt. Bah, si vous savez, quand j'étais inscrit... Oh, bah, c'était le début des problèmes. Oh, c'était le début des problèmes. Et ça, je vous reparlerai. Je vais vous en reparler plein de fois. Mais là, je vais vous raconter tout en détail. C'est pas tout. Beaucoup de choses. C'est ça. Les bonneries. Internaux à l'intérieur. J'arrive en retard. J'enfule tout le monde. Je sors en cours. J'ai 14 de mon MG. J'ai 2 plaintes trop que moi. J'ai... J'ai envoyé les d'un et d'autre. Je m'en rappellerai toujours. J'ai envoyé des menaces de mort. Enfin, j'ai envoyé. J'ai dit des menaces de mort au directeur quand c'est pas là le pointe. Et... Et la deuxième. Je pense qu'il y a un de ceux-queux qui s'appelait. C'est un équipe de son verre. Il gâte à lui. Même si ceux qui ne regardent pas. C'est bien. Franchement. Après. Après. Pendant mon année de lycée. En mars. Je vous ai déjà fait une vidéo de plus. Je suis devenu SD. Clairement pendant mon année de lycée. Compléter. Je décide de garder le lycée. Pour quelles raisons ? Bouge gratis. Enfin. Gratis. Gratis. Loger. Je suis logé la semaine. On ne me vire pas. Oui parce que j'avais clairement eu plein de choses en tête. J'étais là toute la semaine. En vrai, je faisais plein de conneries parce que j'étais là. Mais où est-ce que je vais dormir ce week-end ? Où est-ce que je vais manger ce week-end ? Où est-ce que je vais pouvoir chercher mon téléphone ce week-end ? Tout un bordel. Au début, les week-ends, je dormais à la gare en Panhardenne. J'avais. Ouais, c'est ça. J'avais mis mon téléphone à recharger là-haut. J'avais les toilettes gratis. Tout ça, tout ça. Et bah. J'ai chargé mon téléphone et je dormais dans un coin. Avec mon UV et tout ça. Par terre. L'assietteur a fermé. Genre vers 10. Non, 20h, 21h, peut-être 22h. D'ailleurs comme ça. Je me mettais. Je me calais. On me disait rien. Jusqu'au bout d'un moment. J'ai lancé un agent de sécu. Qui revenait par contre. Parce que j'ai déjà eu affaire à un agent de sécu. Qui était super sympa. Lui je le remercie clairement. Et bah. Il m'avait foncé de la boue. Parce que je l'avais expliqué moi. J'avais même un pion. Un pion. Lui par contre. Lui par contre. C'était le best des best des pions. Je sais plus comment il s'appelait. Je sais plus comment il s'appelle. Et que ça va me revenir. C'était pas ou pas ? Oh je sais plus. Peut-être. Et en fait au bout d'un moment. Il m'avait pris mon numéro. Je l'avais pris. Un jour il m'envoie un message, il me dit si j'avais mangé tout ça, c'était pendant le ramadan, et en fait, il m'avait rejoint un endroit, il m'avait donné masse bouffe, clairement masse bouffe, je le remercierai toujours, toute ma vie je le remercierai, vraiment, même si je le revois aujourd'hui, je le ferai remercier pour ce jour, même s'il s'en souvient plus, il m'avait quand même sorti de la merde. Parce que j'ai pu garder la bouffe pas mal de temps, même si là je retourne avant, parce que je vais le voir, je me dis merci, 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 pas des qui s'en souviendra plus de pourquoi Marcy, pas des qui s'en souviendra plus de moi, mais il m'avait remis de la bouffe, il m'avait dit si je veux manger, prends cette période, va à la mecque, oui, oui, j'ai, et ça je vais vous l'expliquer un peu, et en fait, le majeur, le best, le best, parce que lui il trouvait ça clairement injuste, et je me fais virer de court, franchement, il avait compris que j'avais plein de choses en tête, que je fallait que je trouve des endroits où dormir, et comme je le dis, même si je sais que je ne regrettera jamais cette vidéo, je le remercierai toujours, clairement, je le remercierai jusqu'à ma mort, il en a fait beaucoup, alors qu'il ne connaissait plus, il ne connaissait même presque pas, à part aller faire des fautes comme ça, il ne connaissait presque pas, c'est quand il est super gentil de sa part, il m'avait même passé un plaid, bah, c'est le plus, parce que, bah, je l'ai perdu chez un collègue, ah, pas perdu, c'est juste, en fait, c'est compliqué, je vous explique après, mais comme je le dis, même si je le revois au jour d'aujourd'hui, au lycée, je ne sais pas si je vais pouvoir le reconnaître dans la rue, s'il va pouvoir me reconnaître, mais, je me dirais, merci, même si mes collègues, j'ai une collègue qui s'appelle, bah non, je la remercie, je la remercie clairement, tellement que là, que je remercie, je vais lui faire un cadeau pour lui remercier, clairement, mon collègue à Milieu, pareil, mon collègue à Rince, pareil, tous mes collègues à Rince, ils ont monté beaucoup pour moi, voilà, euh, après, bah, je finis, je me fais virer le temps de vivant, clairement, pas, je prends le temps pour même, hein, pas le temps de miaiser, je regarde, je regarde les trains, tac, 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 je me suis virer à midi, hein, ah, elle dit, ça dit, parce que j'avais une veste avec une feuille de chambre, waouh, une feuille de chambre, euh, une veste noire, yeah, je ne sais pas, je ne vais pas acheter, shhh, je ne vais pas acheter, elle doit être chez mon collègue, je suis bien, un idiot, j'ai, euh, après, euh, on va reprendre l'épisode de la gare, il y a un agent de sécurité, bah, c'est Rince qui fait la France, je suis le choix même, il ne fait pas Rince, il me trouve, je laisse, il fait, il fait clairement, il me dit, qu'est-ce que tu fais là, tu n'as pas le droit d'être là, clairement, il fait, bah, FQSDF, je dors là, je recherche mon téléphone ici, c'est vrai, tu n'as pas le droit, je t'appelais les filles, c'est moi, clairement, j'étais, ils m'ont battu les coups, j'y fais, vas-y, appelle les filles, de toute façon, prends-les un switch, tu veux que je fasse quoi, clairement, il me fait, ouais, bon, après, je décide de partir, j'ai marre, j'ai marre, j'arrive, à un endroit, euh, ouais, je ne m'en souviens plus, mais je prends un bus de nuit, il me dépose au parc, où la courante avance, je dors dans une aire de jeu, voilà, le lendemain, je crois que je reprends à la carna, voilà, le lendemain, je reprends à la carna, je crois, voilà, je trouve bien, bon, j'ai marre, j'ai marre, j'ai marre, j'ai marre, je trouve des endroits où dormir, il y a un petit parc, à côté de, de la place, super loin, tout à côté, dans unis de marche, c'est sur ce que du parc campagne, je dormais non, je pourrais aller à la gare, plus de matin, je pourrais réveiller, j'allais à la gare, pour relève le chargement, c'est ça, tout de là, j'ai dit que j'ai pas de quoi manger, boire, filmer, oui, oui, filmer une petite clope des fois ça fait pas de mal la vidéo elle a coupé et maintenant je suis à la CE, je fume encore des cigarettes c'est compliqué on va dire après j'ai fini mon année, je me fais virer officiellement je me fais virer 8 jours, c'était le maximum en public sauf que on était en milieu de semaine et on était le mercredi jeudi, vendredi, lundi, dimanche, lundi, vendredi, jeudi, vendredi j'avais prévu de partir à Trova-Saint-Denis le dernier vendredi que jeudi, j'avais prévu de partir à Trova-Saint-Denis à ce moment là, j'ai avancé mon voyage le 5 mai, je prends le train, je prod le train de Reims à Paris elle arrive à Paris, c'est quoi un peu plus tôt la journée, j'ai réussi, j'ai réussi à vendre mon succès ce qui m'a fait vraiment sauvé, sinon je serai resté sur Paris pendant très longtemps trop longtemps, parce que j'arrive à la Gare de Lyon, je vois les jours clairement bon voilà, on se retrouve après le nettoyage du téléphone ouais, oui, ça fait j'ai eu tout de ça franchement, ça commence à être long de raconter tout clairement, en fait, au début, je devais clairement faire raconter ma vie et raconter ce qu'on peut trouver sur la chaîne là, on va, ça va, je raconte juste, je me présente clairement de A à Z j'ai fait une vidéo depuis d'une heure j'en fais plus de moi bon, par contre, on va arrêter que j'étais passé à la CE, oui, que j'étais en SDF, et que j'ai demandé des cigarettes et une dernière heure, etc euh, que, bah, d'autres endroits où j'étais, 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 on était en garde-sante et, on était à mon départ, euh, en milieu que j'ai dû vendre mon scooter parce que j'ai... je ne pouvais pas le prendre, en fait, je ne sais pas aller j'ai pas le prendre pour h' комментарier je peux pas mettre les... donc ça passe voilà c'est pas l'encre uuuh Franchement je m'en fous, franchement, sur l'annonce bon temps j'avais marqué je sais plus quoi, vent, vent d'urgence, tout ça, vent d'urgence, 500, tout ça, franchement j'ai mis cette base, mais les 280 m'ont sauvé le cul, save my class, parce que sans pas, j'aurais pas pu aller à Montpellier, parce qu'en fait Paris-Montpellier là, c'était des portiques impossible de frauder, comme je le voulais, bon, jusqu'à là, oui, j'avais 5 sacs, j'arrive à Paris, je dois changer de gare, je vais mettre la pression, parce que ça fait une heure, 45 minutes de tram, de métro, on va en compte à la marche, j'arrivais une bande de métro, comment on prend de tickets ? C'était la première fois que je prenais le métro tout seul, avec 5 sacs, heureusement que j'avais un peu de monnaie, 5 sacs, métro, j'arrivais, je ne me perds pas, par contre, j'arrive à me, j'arrive à me, à voir où je dois aller, station A, train B, Claire Vincent, j'arrive à, il fallait que j'arrivais au milieu de la gare de l'Est, à la gare de Lyon, je vois les portes, j'en suis, ma putain, je me dis, je me dépêche, je me dépêche, je vais à la machine, je regarde la borne, ah bien sûr, la borne n'apprenait pas à l'habiller, j'ai dû aller faire la queue, j'ai raté le premier train, j'ai dû attendre le train pour mon collier, mais non, non, attends, je me trouve en dehors, posé, je me trouve mon petit collier, j'ai pas trop froid, oui, parce que j'ai pas sonné dehors, attends, ouais, ça va, il fait le battre, je prends le premier train, non, misère, j'arrive en collier, j'attends mes collègues, là, je rentre en garantie jeune avec la mission locale, où je suis encore, c'est pour ça que j'ai un peu d'argent, c'est pour ça que j'ai pu m'acheter ma petite cellule, enfin, elle a mis du temps, parce que elle est récente, très récente même, c'était quand elle a joué, c'était la Ili Just Play, mais bon, on va avec, et voilà, sur ce, on est déjà ici, on est à la fin de la vidéo, allez, on est quand même sur un bon format de présentation, clairement, et ça me faisait du bien de faire ce genre de vidéo aussi, franchement, bon, sur ce, les amis, on se retrouve bientôt pour une vidéo blaze, que je vais tourner juste après, je vais tourner 5 et 6 vidéos du mandat, voilà, allez, on se laisse, et je vous abonnez-vous, abonnez-vous !